L'effet remonte au 20 octobre dernier. Le B2M d'Entrecasto a résonné ce navire, l'Amiranagia, battant pavillon anglais. Il a quitté le Portugal, direction l'Australie. Il est aujourd'hui en calceche à Nouméa. L'équipage du voilier, trois hommes, âgés de 40 à 70 ans. Ils sont d'origine néerlandaise, hispano-péruvienne et polonaise. En garde à vue, l'un d'entre eux reconnaît les infractions, transport, détention et contrebande de stupéfiants. Le capitaine, lui, n'y avoir eu connaissance de la nature de la marchandise. 578 kilos de cocaïne, d'une valeur de 2,744 millions de francs CFP. Ce sont des petites mains d'abord parce que mon client, lui, indique qu'il savait qu'il transportait quelque chose dans les soutes du voilier, mais il n'en avait pas la connaissance de la teneur. Donc déjà, vous voyez que ce sont des gens qui sont quand même tout à fait secondaires. Ils sont rémunérés pour faire du transport, mais ils n'ont pas nécessairement idée de ce qu'ils transportent. Et par ailleurs, qu'une personne, c'est ce que j'indiquais au tribunal, prenne 15 jours ou 30 ans, ça n'empêchera pas un narcotrafiquant de dormir. Les cartels, ça ne change strictement rien. Les personnes qui sont condamnées ne sont pas du tout la problématique des narcotrafiquants. Le capitaine du navire est condamné à 7 ans de prison, les deux autres hommes à 6 ans chacun, et interdiction de territoire français durant 10 années. La défense va interjeter appel. L'effet remonte au 20 octobre dernier. Le B2M d'Entrecasto a résonné ce navire, l'Amiranagia, battant pavillon anglais. Il a quitté le Portugal, direction l'Australie. Il est aujourd'hui en Calsèche, à Nouméa. L'équipage du voilier, trois hommes, âgés de 40 à 70 ans. Ils sont d'origine néerlandaise, hispano-péruvienne et polonaise. En garde à vue, l'un d'entre eux reconnaît les infractions, transport, détention et contrebande de stupéfiants. Le capitaine, lui, n'y avoir eu connaissance de la nature de la marchandise. 578 kilos de cocaïne, d'une valeur de 2,744 millions de francs CFP. Ce sont des petites mains, d'abord parce que mon client, lui, indique qu'il savait qu'il transportait quelque chose dans les soutes du voilier, mais il n'en avait pas la connaissance de la teneur. Donc déjà, vous voyez que ce sont des gens qui sont quand même tout à fait secondaires. Ils sont rémunérés pour faire du transport, mais ils n'ont pas nécessairement idée de ce qu'ils transportent. Et par ailleurs, qu'une personne, c'est ce que j'indiquais au tribunal, prenne 15 jours ou 30 ans, ça n'empêchera pas un narcotrafiquant de dormir. Les cartels, ça ne change strictement rien. Les personnes qui sont condamnées ne sont pas du tout la problématique des narcotrafiquants. Le capitaine du navire est condamné à 7 ans de prison, les deux autres hommes à 6 ans chacun, et interdiction de territoire français durant 10 années. La défense va interjeter appel.